ouais ça c'était france et j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur mon instagram donc c'est moi sur insta snap twitter tout comme ça vous serez à l'affût donc c'est une vidéo bad to school donc aujourd'hui je vais vous présenter une coiffure un make up et des tenues poils en cours je vous dis pas d'aller en cours avec des cheveux bleus mais c'est un exemple de bob parce que je trouve que les bobs courts comme ça bah c'est super poil en cours c'est super pratique et super mignon mais sauf que moi là j'ai oublié la couleur traite et moi là c'est l'été on est en août on veut un peu de foie en plus surtout son peau marron un ressort super bien donc je vais montrer comment j'ai fait tout ça et avant je vous parlais de du site la blabla donc ces photos m'ont été offert par la blabla ouais non c'est pas la blabla la la lab fait c'est un site qui te permet d'imprimer des photos donc qui sont sur ton téléphone donc on cherche tout ça les murs de photos pour avoir des souvenirs donc moi j'ai pu imprimer 50 photos donc il ya plusieurs formats vous devez choisir moi c'est en petit format comme ça donc j'ai plein plein de photos que ça soit de moi de mes potes de tout donc c'est très trop cool genre donc tout sera en barre d'infos donc allez checker leur site en plus ils ont une application donc allez voir pour avoir plein de petites photos moi je vais les accrocher sur mon mur ça va être trop trop voilà je vous laisse avec la vidéo alors d'abord les mecs viennent de chez la vie air donc c'est un carré de 12 pouces et c'est des mecs bleus qui sont déjà colorés comme vous voyez c'est arrivé dans un bon sachet pour une fois j'avais un bonnet à ma couleur en fait un bonnet marron d'habitude c'est genre toujours des noirs la peinture du fil est toujours bien protégé voyez le lace devant et derrière il ya toujours quatre épingles plus un élastique donc là je prends mon ciseau et je vais couper tout le lace en fait c'est super simple vu que vous suivez la ligne de cheveux il faut surtout pas oublier l'ace de derrière ensuite je vais poser la perique sur ma tête je vais bien clé les épingles et l'élastique donc là je regardais la couleur j'apprécie beaucoup beaucoup ce genre de bleu franchement c'est fluo mais pas trop genre et quand quand tu mets ça on te remarque vraiment on remarque tes cheveux en fait ensuite je prends le spray got to be que j'ai appliqué sur tout mon front pour coller la perruque vous connaissez déjà puis ensuite je prends mon foulard noir que je vais placer au niveau de ma liste où j'ai collé pour bien bien coller votre perruque et pour pas qu'elle tombe et la voie de seconde je vais parler de l'ivoie donc désolé pour ma voie elle est un peu cassée bizarre je comprends pas donc là on va passer au make up donc moi je fais un peu toujours le même make up donc pour commencer je prends ça qui vient de chez the body shop c'est face mist brume visage et voilà et ça hydrate le visage avant de commencer le make up une fois t'as rentré dans mon nez et je vais commencer par faire mes sourcils en ce moment les sourcils c'est très compliqué parce que c'est un peu la broussaille tu vois faut que je les épile à la fin du mois donc là je vais faire mes sourcils mais d'abord je crois je vais hydrater mes lèvres si je trouve mon labello voilà c'est un labello qui vient de chez tati et tati d'un quelqu'un n'est pas un euro je crois et il fait son japon c'est un labello basique voilà et moi j'ai deux de labello car c'est ma phobie les lèvres gercées aujourd'hui je pense que je vais les faire en marron je sais pas j'ai envie peut-être que les cheveux bleus je sais pas si je fais les sourcils vraiment noir avec mes cheveux bleus tu vois pour que ça fasse bien ou on adoucit avec des sourcils marrons je vais faire marron et si j'aime pas bah je fais au noir donc moi mon crayon c'est quoi j'ai fait beaucoup de produits chez lundi en bas de chez moi après ils me donnent un crayon comme ça c'est une ou c'est marque je sais pas quoi donc prenez un crayon marron basique donc on va commencer de toute façon là je vais faire en vite fait toute façon j'ai déjà des tutos make up bien détaillé sur ma chaîne pour mes sourcils donc allez voir ça là j'ai des feu crayon marron mais ça sort gris genre pas gris mais ça sort noir clair donc j'aime bien mais là je les ai ratés un peu genre vraiment vraiment j'ai dépilé en plus ici j'ai un trou donc c'est compliqué donc là je vais prendre l'anti-cerne pour attraper tu vois les dégâts du coup mon anti-cerne ça bouge pas c'est le nc50 de chez mac il est comme ceci donc là je vais le mettre ça va là j'ai débronzé donc ça va le faire estomper l'anti-cerne avec un pinceau estompeur et un pinceau un pinceau mélangeur donc vous voyez que j'aime trop la couleur je trouve que là c'est cool tu vois et là je vais prendre un remplisseur mais sauf que lui il est noir donc vous voyez doucement avec pour genre faire des petits poils devant de mes sourcils vous avez vu au début j'ai fait une grosse tâche noire là mais j'ai estompé avec ça c'est une petite brosse à sourcils donc voilà donc là mes sourcils c'est fini je mette un peu de mascara en fait j'ai acheté le nouveau mascara Too Faced pour la rentrée j'ai testé il est vraiment trop bien mais là elle est tout en haut avec mes affaires pour la rentrée donc j'ai grave la femme de le prendre elle est force pour qu'une phase j'ai du monter tout en mon armoire je suis effoufflée là genre attendez ouais c'est bon donc c'est celui là le Too Faced le Better and Sex il coûte 26 euros mais les filles là fans de make up mais quand ils sont compliqués à ouvrir les filles fans de make up qui aiment avoir de longs cils et sans mettre de faux cils parce que ça en fait trop tu vois pour tous les jours voilà en fait la brosse juste que j'aime pas elle est un peu grosse mais peut-être que c'est pour ça qu'il marche donc là je l'appliquais en me concentrant donc je vais pas faire des taches noires sur mes paupières j'arrive là j'en ai mis regardez et là j'en ai pas mis vous voyez la différence genre c'est trop bien c'est trop bien bah vous connaissez déjà si vous me suivez bah attentivement vous savez que moi je suis une grande fan de la lighter mac il était mon beau genre c'est mon meilleur partenariat franchement je l'aimais à tous mes make up parce que juste je l'adore donc je vais prendre un fasseau comme ça et je vais l'appliquer alors mon petit miroir moi j'applique sur le nez et surtout sur le nez parce que j'aime trop le nez genre avant je calculais pas depuis que j'ai découvert le nez qui briote je suis fan et j'en mets légèrement sur les joues maintenant genre je suis pas trop là on va mettre trop sur les joues tu vois donc léger léger entre guillemets léger pour les fans de la lighter tu vois parce que sinon quelqu'un il va dire oui quel léger tel là tu brilles de mille feux tu me dis léger tu te moques de qui et je vais je reprends le haut du pinceau pour mettre sous mes sourcils et je prends mon pinceau mélangeur je vais bien appliquer genre bien sous mes sourcils ok voilà donc c'est tout pour la lighter en fait j'essaie d'en mettre en coin des yeux en coin des yeux je change de pinceau je prends le pinceau de chez york cosmétique le pinceau éponge sur un pinceau qui est bah rond comme ça à la fin et aussi je prends un pinceau et son père qui est genre comme ça genre un peu genre colline genre il monte voilà ohlala j'en ai beaucoup trop mis donc faut vraiment que ça soit léger en fait en fait ça ouvre le regard genre donc avec le pinceau éponge j'applique la matière genre au coin des yeux comme ceci vous voyez et avec l'autre là je vais estomper j'ai appliqué la matière là j'en ai un peu trop mis donc avec le pinceau estompeur bah on estompe voilà donc j'ai fini mon coin des yeux j'en ai vraiment très léger donc voilà le même crayon que vous avez utilisé pour vos sourcils le marron bah je l'utilise pour mes lèvres parce que je trouve plus mon crayon à lèvres mixte je prends mon crayon en sourcils et ça fonctionne très bien cette technique hop là faites bien le contour le plus dur c'est plus compliqué le coin là voilà ensuite je vais prendre mon gloss je verrai le best gloss c'est le Kiko teinte 0 1 ou 0 je sais pas c'est le transparent comme ça je vais le mettre au milieu je retiens mes lèvres voilà je vais prendre un gloss mix lingerie couleur sable et il est trop bien et je vais le mettre légèrement ici en fait ça rajoute des paillettes donc voilà c'est tout pour mon make up je vais le lisser avec mon lisseur Sylvester Kipot pour le moment je vais la remuer mieux mais je pense que je vais changer par la suite donc là je les brasse et je vais les lisser je vais essayer de mettre au côté donc là je vais lisser ça parce que il faudrait pas se comme ça genre ça peut faire un petit petit elle ne va pas trop se lisser en fait je vais essayer de mettre de la mousse c'est l'eau c'est l'eau j'ai réussi à lisser la mèche j'ai réussi à lisser la mèche donc maintenant on va s'occuper de la mèche je fais de la mousse elle est trop bien cette mousse genre tu veux plaquer, tu veux boucler, tu mets c'est de la magie genre je vais bien mettre sur la mèche et je vais mettre partout pour ne pas avoir une perruque gonflée vous voyez que ça plaque dirait que votre perruque il n'y a plus genre une perruque gonflée genre tout est bien plat tout ce qu'on aime je vais passer un coup de lisseur puis je reviens je vais acheter ce petit bélière et voilà c'est bon ça fait une âge règle à la fin Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle t'a plu, tu peux t'abonner. Si tu aimes bien ma personne, tu peux liker et commenter. A la prochaine vidéo que tu voudras. Donc, va à la cité française et autre belle, suisse, tout ce que vous voulez. Et portez-vous bien. Bisous, bisous, bisous. Et merci pour l'éducat. La semaine prochaine, on va en parler dans une vidéo spéciale pour vous parce que vous m'avez fait grave plaisir. Mouah !